Jingle, Équipe de France. C'est bon les mecs, maintenant vous pouvez revenir. Vous êtes réhabilités à l'émission. Voilà, on a pu faire notre petite parenthèse. Je vous ai dit le Big Five, c'est un pénitentiaire. Ça y est, ça y est. Quand on parlera du FC, moi je ne pourrais pas parler. Vous parlerez, mais pas moi. Il y a des choses à dire. Il y aura des choses à dire, sauf si c'est Cyril Gagne. Là, il y aura des choses à dire. Là même moi, je pourrais parler, je pense. Sachant que la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, si on revient, on peut faire un débrief des grosses cartes qu'on attendait. Et il y en a forcément. Il y aura des choses à dire. Ouais, dont notamment une en particulière. Mais bon. Tiens, tiens, tiens. Ça concerne un franc, c'est ça, je dis rien. Voilà. Arrête. Bizarre. On verra. Là, il me faut se lancer. On verra. Il est temps de repasser au pied ballon, à la pelota véritable. L'équipe de France, après la trêve internationale, deux matchs, deux victoires, notamment une victoire de haut. Oran face. Première fois depuis 2021 qu'on fait deux victoires au sud, en qualification. Deux victoires, et notamment une, entre guillemets, de Oran, parce que c'était les Pays-Bas, ils étaient rincés, et les Pays-Bas, même au complet, sont rincés. C'était les Pays-Bas de Virgil van Dijk, qui n'attendait, qui est en défense centrale. Et surtout de Luis van Rhal, qui ne sont pas au niveau, de toute façon. Ah, c'est pas vrai, c'est Van Rhal, c'est Ronald Koeman. Ah oui, Koeman, c'est vrai. De toute façon, les Pays-Bas, c'est Koeman, Van Rhal, Koeman, Van Rhal, Deboer, Koeman, Van Rhal. C'est un genre comme ça. Ou Depay-Capitaine, ou Van Dijk-Capitaine, c'est tout. Sinon, c'est pas drôle. Après, c'est Van Ayddo, mais il est blessé. Ah oui, Van Ayddo. Il a des titres, en plus, contre des guildes de France, j'avais oublié. Oui, contre la France, oui. Oui, catastrophique. Mais on se fait pas rendu compte. Toi, pour de vrai ? Parce que pour l'avoir vu au stade, c'était vraiment horrible. Ah, t'étais au stade ? Ouais. Eh bien. Ça vit, hein. Et tu nous y rires. Elle m'a demandé. Ça se la coule douce, hein. La Maxi Kista du Big Five, on ne savait pas ce qu'on touche. Eh ouais. Bah, rien. Non, mais c'est vrai. Non, j'avoue, ma réputation, je l'ai fait grâce au Big Five, donc je suis content. Regardez cet homme, s'il vous plaît. Mais après, on s'étonne. Mais regardez-le. En vérité, j'ai pas forcément envie qu'on s'attarde au groupe des phases de poules de qualification pour l'Euro, parce que bon, voilà, c'est les Pays-Bas, c'est les épiciers. OK, l'Irlande, version kick-and-rush à domicile. Allez, pourquoi pas, c'était intéressant. La Grèce, bidon. Les Gibraltars, bidon. Pays-Bas, bidon. Donc voilà, on n'a pas que ça à faire. Bidon, mais tu vas voir que match retour à Amsterdam, on va se faire chier. Ouais. Ça sera un défaite 2. Non, non. Ça sera un défaite 2-0, surtout. À la Yohan Freyfarina ? Quand même, ils n'ont vraiment rien proposé. À Rotterdam, au pair, là-bas. Non, parce que je te rappelle que les deux... Non, ça sera à la Freyfarina, je pense. Parce que je crois que les deux fois qu'on affronte les Pays-Bas, on prendrait le... Allez, à chaque fois là-bas. La dépense, c'était qui, là-bas ? L'équipe ? Mais je crois que c'était avant la Coupe du Monde, on avait perdu 2-0, là-bas, il me semble. Mais c'est plus la même chose, maintenant. On a les boucles du checks de l'île de France qui sont revenus. C'est ça. C'est ça qui peut tout faire changer la donne. Malgré la défaite en fidèle de la Coupe du Monde face aux horribles Argentins, est-ce que la France demeure et reste la meilleure équipe au monde ? Silence. Pour moi, meilleure équipe du monde, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout que là, on se pose la question, après deux matchs qualificatifs pour l'Euro, où au final, il n'y a pas grand-chose à attirer. Ce n'est pas en battant une équipe vraiment fade des Pays-Bas et difficilement l'Irlande que tu peux prétendre être la meilleure équipe du monde et j'irai même plus loin. S'il s'avère que la France est la meilleure équipe du monde, là, le 1er avril 2023, c'est bien. Mais clairement, moi, je n'en ai rien à secouer. Je préfère qu'on aille gagner l'Euro 2024 en étant même pas favori ou quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas, ça. C'est surtout qu'en fait, meilleure équipe du monde, ça veut dire quoi ? Oui, c'est ça. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une équipe, la Belgique, qu'on disait entre guillemets meilleure équipe du monde, etc. Après 2008, au final, ça n'a jamais rien donné. La bulle ? Voilà. Totalement. Parce qu'on m'a survendu cette équipe de Belgique, au final, peut-être qu'ils sont meilleurs au monde pour les frites, c'est ça d'accord ? J'ai des doutes. Les frites belges sont quand même meilleurs que les frites françaises quand même. C'est un avis culinaire, mais bon, voilà. Mais tout ça pour dire que franchement, en dehors de ça, je ne vois pas en quoi on est considéré comme la meilleure équipe au monde. Moi, je pense que parmi les grandes équipes au monde, ça, oui, on est d'accord. En termes d'effectifs, on est complètement d'accord. Maintenant, dire qu'on est la meilleure équipe même, je ne suis pas sûr. Après, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on affronte parce que comme il a dit, quand tu vois l'équipe B des Pays-Bas voir l'équipe C où quasiment la moitié des joueurs étaient décimulés. Pour moi, ce n'était vraiment pas l'équipe B parce que quand tu voyais les absents, alors si tu enlèves De Jong, si tu enlèves aussi, il y avait un mode joueur, De Lirt aussi, c'est franchement les remplacer des gens. Tu as vu la gueule de la défense des Pays-Bas sincèrement ? Oui, si tu enlèves ces joueurs-là, si tu enlèves De Jong et De Lirt dans les absents. Je ne vais pas chercher à relativiser la victoire de l'équipe de France ou pas au Stade de France. D'accord, il n'y a pas de souci. Mike Mayan qui a rattrapé la titou, mais il faut se rappeler quand même que l'équipe des Pays-Bas, il n'y a même pas 24 heures, ils avaient un problème de virus dans leur équipe. Ce n'était même pas sûr qu'ils jouent le match pour tout dire que... Ah, station Big Five, pourquoi pas ? Non, mais très sérieusement, tu te dis, mais le problème, c'est que les Pays-Bas, tu ne peux pas être et tu te dire qu'avec ces deux victoires-là, on est considéré à l'euro l'année prochaine et bien sûr de se projeter aussi pour la Coupe du Monde 2026. C'est ça et tu as introduit une nuance sur Rakata qui est intéressante, c'est qu'on peut parler je pense de meilleurs effectifs pour l'équipe de France mais l'effectif, ça ne fait pas tout. Même avoir la meilleure équipe type sur le papier et la France n'est pas forcément loin, ça ne fait pas tout non plus. Et puis la meilleure équipe ne va pas tout le temps au bout des compétitions. On l'a vu peut-être qu'à la Coupe du Monde. La France l'a fait parce que quand on n'est pas favorable, on a gagné la Coupe du Monde, là on était peut-être une meilleure équipe que l'Argentine même si ça ne s'est pas forcément vérifié lors de la finale. Donc cette expression de meilleure équipe du monde dans un contexte où il n'y a pas de grande compétition à l'horizon, enfin quand je parle d'horizon c'est dans les six prochains mois, je trouve que c'est un petit peu précipité et surtout c'est un titre qui peut changer mais du jour au lendemain. Peut-être que là on parle de la France comme de potentielle meilleure équipe du monde et que dans trois semaines on va se voir et on va se dire que c'est le Brésil de Neymar parce qu'ils auront battu je ne sais pas le Honduras et la Colombie. Il n'y aura jamais ça pour moi. Et meilleure équipe au monde le monde était peut-être fort après par rapport à l'effectif et par rapport à ce qu'on a on arrive à chaque fois à pouvoir se renouveler à pouvoir réussir à attirer de nouveaux joueurs par exemple un Colomani qu'on va en parler tout à l'heure il ne devait même pas être dans la liste il ne devait même pas être dans la Coupe du Monde aujourd'hui il est titulaire là où pour moi je me dis qu'on a vraiment un effectif stratosphérique et les mots sont mesurés c'est que quand on voit ce qui s'est passé à la Coupe du Monde Ntema n'est pas là Nkunku n'est pas là tu perds ton ballon d'or tu perds le meilleur joueur du championnat allemand tu perds énormément de joueurs et tu arrives quand même à conserver cette osmose et cette colonne vertébrale on peut la voir et par rapport à l'euro qu'on va en parler aussi juste après de toute façon entre guillemets peu importe ce qui pourra arriver on sera malheureusement favori malheureusement pourquoi parce que j'aime pas c'est comme le Paris Saint-Germain quand tu es vu favori on sait ce qui va se passer quand tu n'es pas vu favori ça peut jouer en ta faveur pour la Coupe du Monde 2022 pour la Coupe du Monde 2022 certains voyaient même la France réitérer ce qui s'était passé en 2002 se dire oui l'équipe de France c'est malade non mais il faut être honnête 2022 il n'y a pas alors à part des opportunistes ou ceux qui sont vraiment chevrons d'équipe de France mais je suis persuadé la moitié d'entre nous on ne croyait même pas que la France allait faire franchement même moi y compris moi qui suis pourtant un super tard incroyable d'équipe de France je ne pensais pas du tout qu'on allait faire au final moi je me suis dit au maximum il n'y a même des gens qui pensaient qu'on ne passerait pas les poules c'est ça qui est aussi franchement et même d'ailleurs je pense qu'à bout du Tédard quand on faisait même l'avant match contre l'Angleterre on n'était même pas sûr que la France passe parce qu'on se dit clairement le vainqueur de ce match sera champion du monde voilà c'est ça mais c'est pour dire que pourtant à ce moment là honnêtement après avoir vu le match la France se qualifiait face à l'Angleterre mais c'est presque franchement un hold up on n'est pas long du hold up après si Hurricane décide de se chier dessus après c'est l'ADN Tottenham j'ai envie de dire c'est l'ADN Tottenham c'est l'ADN Tottenham là tu vois bizarrement le Tottenham ils retrouvent le sourire il se réveille je ne retrouve pas le sourire mais bizarre qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cet effectif-là de la France ça fait mal à la tête simplement parce que tu te dis tu perds tu perds Raphaël Varane t'as Upamekano et Konate qui pousse si l'un des données n'est pas là tu te dis qu'il te reste encore Saliba potentiellement Fofana Totibo aussi Totibo aussi Badia Chil à Kimpembe quand il reviendra de blessure à tous les postes et puis même on n'en a pas parlé parce qu'il s'est blessé pendant le mondial mais Lucas Hernandez aussi il va falloir compter sur lui Kimpembe est sur la touche pour un moment encore ça n'a rien que ce secteur-là où beaucoup de pays sauf à droite sont des ça par contre scandaleux c'est quand même scandaleux qu'une nation comme l'équipe de France n'a pas de latéral droit vraiment de top niveau mais si on a Jules Koundé non mais sérieux le dernier très grand latéral droit qu'on a eu en équipe de France c'était Willy Sagnol en 2006 trouvez-moi trouvez-moi quelqu'un qui a été du niveau de Willy Sagnol sur les 15 dernières années après c'est comme ça c'est parce que c'est le goût aussi mais moi personnellement Bakary Sagnol oui c'était pas si mal que ça c'était pas si mal que ça ça va il rendait des services il faut dire que quand même on a eu Bakary Sagnol on a eu Mathieu Debussy Benjamin Pavard on a eu Dubois Jules Koundé Dubois Dubois c'était du vol Dubois pour quelques matchs il a eu ses sélections on a vu de l'extroquie au final on a eu Coman Piston aussi ça c'était fort par contre vraiment non mais il y a eu même un moment où ton meilleur latéral droit c'était quand même Mendy qui jouait alors que Mendy jouait à gauche de base honnêtement Ferland Mendy oui t'inquiète on savait ce qu'on parlait t'inquiète on sait jamais Ferland Mendy qui est devenu Merlin Frandius aujourd'hui à droite moi j'aurais bien aimé le voir à droite malheureusement à l'Euro il s'est blessé d'ailleurs il est encore blessé comme d'habitude depuis l'Euro il se blesse c'est bizarre ça me rappelle il y a un mec qui avait tweeté derrière il a juste joué le match contre le Barça pour nous chier de suer et derrière il s'est blessé je me demande bien qui a tweeté oui je me demande bien je me demande bien je vois pas de quoi vous parlez mais c'est vrai que c'est notre seule faille notre seule carence au poste de latéral droit mais ça fait quand même 20 ans c'est comme ça on n'arrive pas à se régénérer après on peut voir ce que va donner Malo Gusto dans les années à venir parce que il est parti sur le terrain de Chelsea il joue pas il jouera pas il est allé en là maintenant ouais il est encore allé jusqu'à la fin de la saison mais pour le voir défensivement parlant alors ok il y a un axe d'amélioration mais c'est pas fameux non plus ouais c'est vrai qu'il est jeune encore mais de toute façon on n'a pas le choix cette fois on va devoir se trimballer Jules Koundé Pavard bon il a réussi à gagner quelques petits points notamment grâce à son but il a quand même fait un plutôt bon match notamment mais au milieu de terrain même au milieu de terrain pour moi il y a quand même des petites failles Chouameni il faut encore le laisser je commence à me poser des questions parce que ça fait quand même quelques matchs il faut lui laisser du temps évidemment quand tu passes de Monaco Real Madrid comme ça on prend du temps c'est que tu passes de je dois être entre guillemets le disciple de Casemiro ah je prends sa place je dois être derrière Pogba quand t'es ah je prends leur place forcément il y a un statut à prendre en compte il doit assumer plusieurs statuts en même temps Kamavinga c'est plutôt intéressant à voir ce que ça va donner dans les sélections sauf que si Deschamps le fait jouer latéral gauche il est un peu fumé sur ça mais bon Rabiot bon bah voilà on l'aime pas mais il arrive à s'imposer en tant que taulier et au final bon bah tu dis que t'as ces joueurs là au milieu de terrain t'arrives à avoir quand même un mitard assez correct mais à l'Euro quand tu vas devoir faire face à des milieux de terrain comme ceux de l'Angleterre comme ceux de l'Espagne on peut dire ce qu'on veut mais le milieu de terrain de l'Espagne c'est quand même très qualitatif excuse-moi pour avoir vu les derniers matchs parce qu'il faut arrêter deux secondes pour avoir vu les derniers matchs du milieu de terrain de l'Espagne c'est à chier à l'Euro c'était pas n'importe quoi à l'Euro 2021 c'était très fort mais par contre à la Coupe du Monde j'avais envie de dormir là j'avais prendre des Doliprane dans un somnifère carrément à la Coupe du Monde mais non mais les mecs il y a quand même le crâne de Gavi c'est bien Gavi qui est quand même très contesté d'ailleurs en sélection Gavi il tiendra pas longtemps que c'est continué comme ça ouais mais bizarrement il y a un club dans lequel ça se passe bien ça j'ai rien non mais pour dire d'ailleurs on parlait du milieu de terrain d'équipe de France mais même la sortie de ban parce que excusez-moi tu vas compter sur Jordan Verreto et Gendouzi ça c'est les choix de Deschamps ça pour moi Deschamps comme sur la Coupe du Monde là en 2024 il va avoir des choix à assumer parce que je suis désolé Verreto il a pas le niveau Gendouzi on l'aime bien il a pas le niveau non plus il a pas le niveau et des joueurs il ne s'agit pas juste parce qu'ils sont marseillais c'est tout et des joueurs comme Kouadjman il connaît ça pourrait potentiellement prendre sa place il ne choisit pas la Côte d'Ivoire ouais j'espère qu'il ne choisit pas un Youssouf Fofana ça peut vraiment aussi faire l'affaire ça peut même prendre leur place un Ludovic Blas je vois pas ce qu'il peut ne pas prétendre à être sélectionné en équipe de France notamment parce que c'est un joueur dans sa qualité technique dans sa vision de jeu dans son apport offensif on a pas forcément ce milieu de terrain là dans notre équipe et un Ludovic Blas il peut nous apporter et c'est pareil pour un Kouadjou mais au final tu veux encore te trimballer avec certains joueurs alors oui on va nous dire le groupe le groupe le groupe d'accord mais qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir changer certains joueurs Verretou il n'a pas le niveau c'est pas le Verretou de la Roma c'est certainement pas le Verretou du FC Nantes quand il était jeune d'accord la Roma il a fait une bonne saison au maximum même Rongier peut prendre sa place même un Valentin Rongier peut prendre sa place moi ça m'a plus choqué de ne pas voir Rongier dans la liste que de voir Verretou c'est ça c'est pareil là aussi il réfléchit par son effet de groupe mais Rongier aura pu prendre sa place un Ludovic Blas il aura pu prendre sa place surtout que vu qu'on a entre guillemets que Griezmann pour avoir ce lead offensif parce que Nkungu est blessé pendant un long moment t'as pas Karim Benzema pour avoir aussi ce leader technique parce que Mbappé ne l'est pas côté droit on est très bien Koeman Diaby il n'y a rien à crâme côté gauche on a le général Bappon capitaine maintenant il faut l'appeler capitaine en attaque Marcus Thuram Colomoni qui s'est révélé et par rapport à ça c'est que sur cet Euro 2024 qui sera peut-être ou non la dernière compétition de Deschamps pour moi on doit la gagner on ne doit pas ressortir avec un nouvel échec donc tu dis que l'équipe de France est favori numéro 1 bah oui on est favori tu mets qui favori devant la France ? l'Angleterre personne l'Allemagne c'est faible en défense et le milieu de terrain d'accord c'est bon l'Angleterre nous fume au milieu de terrain bah mais tu ne mets pas l'Angleterre devant la France bah oui parce qu'on va arriver au réolé d'un statut de champion du monde 2018 de finaliste de la coupe du monde avec un tel vieil de talent sauf que vous savez très bien que la France quand ils se met dans l'équipe de favori en général c'est compliqué non bien sûr peut-être que pour une fois ils vont assumer leur statut de favori alors moi après j'imagine quand même arriver au moins je pense quand même le pas bon demi-finale pour moi si on fait en 2020 on aurait dû faire demi-finale on aurait dû la gagner même parce que c'est l'Italie qui la gagne d'accord ils l'ont gagné mais ils renvoient eux mais il n'y a pas de soucis ils avaient réussi à créer un groupe une bonne tactique ouais bah merci le groupe mais quand tu vois l'Italie juste derrière voilà c'est ça en fait c'est que c'était un même phénomène leur peau c'est que quand même ils ont eu quand même deux mecs les deux toliers de ton vestiaire qui avaient déjà joué de finale d'Euro et qu'ils ont perdu en face ils sont inexpérimentés ils n'avaient jamais joué de finale continentale avec leur pays donc ça ça a pédé il y a certains joueurs qui se sont révélés Keza donc pas mal de joueurs aussi Lucatelli qui s'est révélé pas dit Lorenzo Spinazzola qui s'est révélé qui s'est révélé aussi t'avais aussi cette nouvelle Haussmann chez les Italiens qui s'est révélé mais l'Italie aussi pareil ils n'ont pas une grande génération l'Allemagne s'est surcotée je suis désolé mais l'Allemagne ces derniers temps c'est surcoté voilà non c'est pas surcoté je trouve que c'est bien coté ils ne sont pas bons et j'entends pas les gens dire attention à l'Allemagne aujourd'hui l'Allemagne ne fait plus peur ça fait mais si je t'en comptais sur lui pour l'Allemagne le seul facteur qui peut peut-être leur donner un boost c'est le fait que ça soit à domicile aussi ça peut-être que justement je pense qu'ils vont viser le dernier carré c'est un objectif qui prend un peu plus d'ampleur mais oui l'Allemagne clairement pas après l'Allemagne aussi il faut le dire que dans le cadre d'un euro c'est très très fort autant la coupe du monde on sait etc c'est l'équipe qui en a plus gagné les euros c'est ça c'est l'équipe qui a remporté plus d'euros et surtout en général l'Allemagne quand ça joue une compétition à domicile on l'a vu c'est quand même costaud et ça arrive pour moi si Timo Wermer est vraiment là et c'est même pas une blague pour moi Timo Wermer a vraiment un coup à jouer dans cette compétition là parce que c'est vrai il faut remonter à 2016 et la demi-finale contre la France de 2016 jusqu'à maintenant l'Allemagne n'a plus fait de demi-finale de coupe donc forcément je pense que comme tu l'as dit le côté que ça se joue à domicile en plus la finale sera dans l'Olympique de Berlin donc forcément il y aura un côté un côté vraiment historique donc bon je pense que pour l'Allemagne c'est clair qu'ils vont ça peut être bon mais c'est vrai full crew qui peut avoir son poids à jouer mais c'est pour ça que quand tu me dis tous ces paramètres là j'ai du mal à vraiment placer la France comme étant l'équipe numéro 1 la France elle est numéro 1 c'est le numéro 1 c'est l'équipe qui est en un an tout peut se passer on sait pas on sait pas oui tout peut se passer il peut y avoir un concours qui peut revenir à un top niveau ou non d'ailleurs parce que l'année prochaine il sera à Chelsea il va pas s'enterrer en Angleterre on sait pas ce qui va se passer défensivement même si je reste quand même conscient parce que défensivement on parlait de Saliba etc mais il y a aussi des Asis aussi qui peut se montrer oui donc ouais en fait vraiment le seul le seul hic en fait pour vraiment l'équipe de France c'est vraiment le côté latéral droit ça c'est vraiment le hic latéral droit et milieu offensif créateur je pense que c'est ça si Nkunku revient si Nkunku revient ça peut être bien cependant comment il va revenir quelle sera sa saison prochaine à Chelsea parce que ça aussi va falloir la prendre en compte maintenant il va être à Chelsea et plus à l'Ipsich donc il aura pas le même il aura pas la même le même il aura pas le même standing maintenant il sera dans un très grand club Ludovic Blas je pense que c'est sa dernière saison donc il peut potentiellement avoir sa carte à jouer parce que t'as pas d'autre profil créateur à voir parce que du coup si c'est sa dernière saison en club c'est à dire qu'il va aller certainement ailleurs à moins qu'il reste en Ligue 1 mais il faut compter une période d'adaptation tu sais pas à quelle sauce il sera mangé donc tu te dis peut-être qu'un déplacement enfin changer de club à ce moment là c'est peut-être pas le meilleur des timings ça n'a pas le choix à Nantes il sera jamais considéré par Deschamps sauf s'il gagne et qu'il fait une grosse Europa League il n'y a pas de problème potentiellement il peut le faire et encore à l'aller face à la Juventus il a fait un très bon match quand tu te dis qu'il n'y a pas un très bon club français que ça soit Marseille que ça soit Lyon et même Paris pourquoi pas le PSG qui soit intéressé par lui c'est qu'il faut te poser des questions Lille était intéressé et ça c'est extrêmement inquiétant il n'y avait que Lille qui était dessus il a réussi à être conservé par Comboires c'est pour ça qu'ils ont pris Cabela et ça c'est extrêmement inquiétant on verra la saison prochaine mais l'Allemagne après s'il fait un back to back avec Nantes en Coupe de France on a des chances si tu ne joues pas à la Ligue des Champions ou si tu n'as pas un gros physique tu ne passeras pas et si tu ne joues pas à Marseille non plus aussi sauf vu qu'Harry était complètement blessé il y a moyen qu'il aille à Marseille potentiellement mais pour moi il y a un jour dont on n'a pas parlé les mecs vas-y moi je me dis je suis un dernier héros comme ça the last dance Moussa Sisoko les mecs Moussa Sisoko dans l'effectif franchement en revanche de 2016 ouais 10 ans après ouais Moussa Sisoko 8 ans 8 ans il n'y aura pas vous n'y sera pas ne sous-estimez pas Didier Deschamps il est en ex il est obscénante lui aussi oui je sais mais Moussa Sisoko c'est son soldat c'est son gars mais on n'est pas dans un jeu vidéo c'était ils vont gagner l'euro c'est fini maintenant on ne sait pas tu ne sais pas tu dis tout peut arriver en un an imagine pénurie au milieu de terrain il ne te reste que Kamavinga tu vois Migny Rabbeau parce que regarde tu dois compliquer non mais parce que attends regarde jusqu'au second avant la coupe du monde est-ce qu'on savait alors autant les deux on savait parce que c'est un peu compliqué mais tu pensais que Pogba et Kante qui étaient notre duo allait ne pas être présents par la coupe du monde avant Pogba bah oui Pogba tu le savais et Kante tu le savais ? bah Kante il y avait des signes avant-coureurs quand même il y avait des doutes il y avait des doutes tu disais bon il y avait des doutes mais là tu veux qu'en passer quand t'es Pogba à Sisoko poteau non 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 regarde 34 piges plus haut niveau il se la coule douce au FC Nantes homme de groupe façon Mandanda homme de vestiaire Mandanda il était gardien 3ème il jouait pas il savait il jouait pas mais il était présents dans le vestiaire pour jouer le 3ème match oui juste pour avoir une voix qui pèse et tout un mec qui a poussé les autres le match au chocolat quoi au dernier moment moi je te dis c'est même pas possible qu'on voit Sisoko dans le groupe je pense pas qu'on le verra mais c'est après liste si tu veux dans les 60 sélectionnés encore et encore non mais attendez je veux dire que tout est possé à partir du moment qu'il y a une certaine sélection ils avaient tellement une pénurie d'attaquants qu'ils ont rappelé Mario Balotelli tout est dit l'Italie mais l'Italie y a personne bah justement il y a l'argentin là le Pietro je sais plus qui le mec Rantenghi un truc comme ça il parle même pas un mot italien et ça c'est pas grave ça c'est pas un problème c'est tout comme ça ça peut arriver non ça arrivera pas non l'Italie y a personne le Tignunto là quand même en Italie il ferait de Nanto pour le calcul de France on sait pas ce qui peut arriver moi je vous dis juste on peut avoir des surprises en l'état actuel des choses l'équipe de France possède l'effectif le plus dense la plus grosse expérience internationale tu sors de deux finales de coupe du monde une remportée une perdue t'as l'expérience traumatisante d'une séance de pénalty donc même là ce jeu là tu sais que l'équipe de France va gérer désormais ce que t'apprends forcément de ce type de moment là l'Euro c'était une erreur de parcours face à la Suisse donc moi je te dis ils ne refont pas les mêmes et puis surtout l'Euro c'est la seule compétition qui résiste vraiment à Didier Deschamps et je pense qu'il il voudra partir en ayant remporté l'Euro c'est qu'il est resté c'est surtout pour ça parce que 2004 avec Monaco si je ne me trompe pas des champions Euro 2016 Euro 2021 il a du mal avec les Coupes d'Europe il a énormément de mal surtout l'Euro 2016 je pense que pour moi c'est ce qu'il doit le rester domicile tu perds mais c'est pour ça j'ai dit que justement on est tous dans l'euphorie parce qu'il a gagné la Coupe du Monde ramené la Coupe à la maison en Russie etc mais pour moi je pense qu'à mon avis si tu lui poses la question directement il te dira ok c'était bien la Coupe du Monde mais la défaite de la finale à l'Euro 2016 à la maison au Stade de France sur le poteau de Ginec à la 90ème je pense qu'à mon avis va se dire ça fait mal après le Portugal il voulait aussi à domicile dans un endroit plus particulièrement dans 94 ça c'est autre chose oui mais le Portugal joue pratiquement à domicile aussi après le 94 et Saint-Denis c'est pas très loin non plus ils étaient à domicile c'est pas très loin il prend les RRB c'est finito mais il y a l'effectif il y a les joueurs il y a le coach qu'on le veuille ou non il arrive quand même à redynamiser et à remobiliser cet effectif là et franchement peu d'entraîneurs ont réussi à le faire Lola ne l'a pas fait après c'est vrai qu'il y avait ce contexte du fait qu'il y avait énormément de blessures donc en vérité ça lui a quand même un peu facilité la tâche Benzema n'est plus là honnêtement c'est pas plus mal la vérité c'est pas plus mal parce que même s'il peut t'apporter il peut faire quelque chose c'est pas plus mal pour le groupe Gigi bon ok tu seras là tu vas faire quelque chose mais on verra ce que ça va donner pour Giroud Colomani ça va être à lui de s'imposer ça va être à lui de montrer qu'il est vraiment le patron et le leader d'attaque parce que au final on parle de 9 et de 9 mais il n'y en a pas forcément énormément il n'y en a pas des masses parce que depuis le métier il n'y en a pas énormément il n'y en a pas beaucoup de 9 depuis à part Giroud depuis Benzema et depuis Giroud la Colomani mais c'est des c'est pas un 9 c'est pas des vrais 9 purs c'est un 11 c'est un 11 Marcus Turam c'est pareil c'est pas un 9 à proprement parler Mbappé c'est un Elie on avait même tenté Pléa en match amical mais c'est pas un numéro 9 pur c'est pas un 9 non plus pareil c'est un 9 et demi Pléa c'est un 9 et demi Wissam Benidier le poids du maillot est trop lourd pour lui je pense qu'on l'a tout de suite compris ça c'est dommage la casette c'est fini pour lui voilà c'est mort depuis un très long moment donc au final Anthony Marçal les mecs non arrête écoute Anthony Marçal quand il sera moins dans les polémiques avec ses deux copines on verra bien dans mon MPG je l'ai nommé Anthony Mar Anthony Snapprouge Martial donc voilà quand j'enlèverai cette appellation peut-être on passera à lui justement tu parlais de Sisoko etc pour les retours alors évidemment Deschamps ne l'est pas spécial en fin de son jeu mais si la casette ne fait pas une si mauvaise saison avec l'Olympique l'année prochaine il y avait aussi des saisons où Arsenal était très bonne elle n'a pas été sélectionnée bon après ça c'est le problème des chances ah oui il ne sera pas sélectionné il n'a plus l'âge il est trop vieux il est à Lyon pas de Ligue des Champions donc il ne va pas être sélectionné mais il faut faire attention aussi le problème je pense enfin c'est pas un problème on n'est pas comme l'Allemagne qui a souvent eu des grands neufs mais ça reste quand même une petite carence que dans les 10-15 ans à venir il va falloir régler sauf si Matistel se révèle voilà ça sera parfait on verra on verra mais en tout cas il y a pas mal de choses à dire par rapport à cette équipe de France là on reste pour moi on reste favori numéro 1 il n'y a personne qui se soit à notre table en termes de favoris je dis bien en termes de favoris personne ne se soit à notre table après on verra l'Espagne c'est pareil t'as pas de neuf t'as un bon milieu de terrain t'as pas de défense au centraux t'as pas de la terre aussi on a Rodrigo et Enrique Laporte les mecs Enrique Laporta Ah Enrique Laporte c'est comme ça qu'il le prononce pour de vrai mais il n'y a pas de la terre aussi puisque si Jordi Albapar ah si t'as le balde il y a la légende d'Anny Carvajal les mecs respectez ouais sympathique mais t'as Baldé ton compatrié Baldé qui est latéral gauche il est aux attraillis mais ouais après c'est vrai que après ou je suis d'accord avec vous c'est que quand tu regardes parmi les grosses nations c'est vrai qu'en termes vraiment côté complet il n'y a pas meilleur que l'équipe de France il y a un downfall pour certaines nations il y a un gros downfall pour certaines nations en fait t'as la France en numéro 1 t'as l'Angleterre et après t'as un gros contingent et même là entre la France et l'Angleterre je pense quand même que c'est 55 ans par mois ou pas au moins je te dirais que c'est plus un 55-45 tu vois c'est équilibré mais la France a quand même pour que tu avances quand tu compares si tu veux au poste clé par exemple en termes de gardien la France est devant l'Angleterre ça dépend parce que maintenant face à Pickford je suis désolé c'est vraiment bon Pickford c'est fort surtout qu'en plus eux aussi ils ont une belle régénération pardon on a fait les gens sont très ingrats Lloris est un excellent gardien arrêtez de faire les ingrats ceux qui disent ça vous êtes des footiques si vous ne connaissez rien au foot l'Angleterre ils ont oublié qu'à mon avis à la Belgique sans le reste on n'a pas la coupe du monde c'est ça parce que vous parlez vous parlez du match de la Belgique on peut parler du match justement contre le Uruguay on peut parler aussi du match contre l'Argentine même contre l'Argentine on peut parler contre la Suisse aussi ok les tirs au but il n'a pas été bon mais s'il n'arrête pas le deuxième tir au but on a éliminé le pénalty pour le 2-0 on a éliminé s'il n'arrête pas donc pour finir avant de passer au sujet c'est que vraiment c'est marrant de dire oui d'accord Lloris on n'arrête pas les pénalty mais vous ne pouvez pas enlever le fait que Lloris est dans le top 3 des plus grands gardiens de l'histoire de l'équipe de France déjà de 1 il est premier et franchement Barthez est quand même premier s'il avait gagné la Ligue des Champions on aurait dit oui d'accord mais le problème c'est que c'est ça il avait gagné la Ligue des Champions et on parle d'un joueur je crois le joueur le plus capé Lloris avec Tottenham ouais mais ça m'étonnerait c'est Tottenham frère voilà c'était quel Marseille ? alors bref mais tout ça le grand Marseille qui a battu Milan oui battu battu on ne va pas faire les mecs voilà mais ça veut dire que vraiment on parle d'un joueur qui était quand même le joueur le plus capé d'histoire d'équipe de France je crois que c'est même le capitaine le plus capé d'histoire aussi il a battu des gens qui a dépassé des gens et franchement je suis désolé on ne peut pas oublier on ne peut pas oublier tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France pendant 10 ans mais c'est pour ça que j'ai cité l'Angleterre parce que l'Angleterre ils ont Pickford qui est très fort avec la sélection et derrière t'as Ramsdale qui vient et Ramsdale aussi c'est très fort plus Nick Pope aussi oh purée de pommes de terre bah regarde en équipe de France dans le cas si tu t'en as un Céline bah t'as un mec magnant après en deuxième bon Kraquito Alban Laffont voilà Laffont non Alfon c'est un gros là c'est numéro 2 oui bien sûr c'est numéro 2 c'est numéro 2 à West Ham aussi après en troisième bon après bon on verra si ça a un effet Brice Brice s'en bat t'as quand même Méliès du côté de l'Isle aussi faut pas l'oublier il devrait être rappelé Albon Laffont très très fort donc voilà pas mal de choses t'as des choses après on a parlé défensivement bon défensivement l'Angleterre aussi bon c'est pas équivalent en France en charnière mais Magnus Royer en Angleterre c'est qu'ils prennent le dessus qui est à gauche en Angleterre Luke Shaw Luke Shaw c'est Luke Shaw et Chilwell donc ça tu vois alors s'il n'est pas blessé mais après je peux avoir Tharise James Tharise James T'as Trent Kyle Walker Kyle Walker qui fait du solide perf avec l'équipe d'Angleterre ou peut-être que l'Angleterre était devant l'équipe de France et était en arme de milieu parce que je pense qu'au niveau ils se sont très bien régénérés après Mbappé tu vois bah quand même en milieu de terrain il y a Jules Bellingham t'as Madison Saka Rashford Callum Wilson du coup Tounet t'as même des joueurs comme Sterling ou Grealish qui peuvent au niveau des ailes t'as Grealish qui est bon en sélection mine de rien t'as Rashford Phil Foden non Foden il n'existe pas en sélection Phil qui ? je sais pas je connais pas non tu vois en vrai eux aussi ils ont un effectif pléthorique c'est très équilibré on est là sur cette expérience en fait le truc c'est que pour ces deux nations là et surtout pour la France et aussi surtout pour l'Angleterre c'est que tu te dis que si tu perds c'est catastrophique en vrai parce que ces deux nations ou que ce soit dans le monde que ce soit en Europe ils sont tout le temps dans le chapeau 1 des favoris c'est tu vas citer ces deux nations dans le top 3 des nations il y aura au moins ces deux nations là qui seront dans les favoris et par rapport à l'Angleterre et surtout aussi par rapport à la France c'est que t'as eu pas mal d'échecs à l'euro t'en as eu beaucoup on rappelle l'euro 2016 l'élimination face à l'Islande ça pique un peu quand même c'était l'époque Royaude Son ouais mais quand même c'est quand même tu te fais éliminer face à l'Islande Harry Kane tirait les corners et les coups francs et Harry Kane savait il avait oublié que s'il perdait ce match il avait oublié que si pas ce match il était éliminé il y a des échecs aussi la coupe du monde 2018 aussi pour l'Angleterre c'était un échec non 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 c'est pas un échec c'est au dernier carré rappelez-moi l'une fois que l'Angleterre fait le dernier carré on n'était pas nés la radio c'était en 2018 c'était en 90 ouais normalement c'est ça 90 en Italie voilà et encore pire et encore en plus tu peux pas dire que c'est un échec ils ont gagné en plus une séance de tir au but à quand au moins d'une fois que l'Angleterre a gagné une séance de tir au but avant 2018 bah ils ont perdu à le redommé maintenant ouais mais ils ont gagné en 2018 donc c'était déjà quand même un truc les 4 dernières fois qu'ils jouaient c'était de fait un échec donc c'est pour tout dire que tu peux pas dire que c'était un échec après bon il y a Arikens il fait sa passe à Sterling bien sûr c'est la même chose encore un Spurs mais l'année dernière par contre entre guillemets c'est un échec parce que t'es allé à domicile tu perds au tir au but tu perds face à une équipe qui même s'il y avait un bon groupe tu restais quand même devant après en vrai personne va y aller l'Angleterre jusqu'en finale avant le début de la compétition en fait le truc c'est quoi c'est que comme je t'ai dit ce qui a vraiment tout dicté c'est l'expérience et les Italiens on se rend pas compte mais dans ce match là les Anglais ils ont joué qu'une seule finale dans leur histoire avant l'Euro 2021 c'était en 1966 Kylini Bonucci ils étaient là déjà en 2012 je veux dire tu parles d'expérience et le finalement pourquoi les deux étaient hommes du match regarde ce que Kylini a fait à Saka regarde ce que Kylini a fait à Saka quand il lui tire le callback il prend pas de rouge mais c'est le vice et l'expérience mais c'est même pas la finale de l'Euro c'est même des finale de compétition tu dis Bonucci et Kylini ils ont fait finale de Ligue des Champions à Saka Veraccia fait finale de Ligue des Champions faut pas l'oublier même si il est rentré à la 85ème mais ça coûte que même il était sur la feuille de match mais bon voilà il faisait acte de prédicte non il était pas stéré il était blessé à 20 000 de la fin tiens 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 bizarre mais bon c'est braire non mais c'est pour te dire que t'as quand même des joueurs de Saint-François qui connaissent un peu vraiment comment jouer ce qui n'était pas le cas de l'Angleterre c'est vrai trop mal d'un joueur anglais qui avait fait une finale à part à Sarnal ah non il était blessé avec Anderson tu rigoles mais c'est vrai Arikane était titulaire en finale en finale de l'Euro non en Ligue des Champions en 2019 contre Liverpool il n'était pas titulaire si mais il a joué blessé si oui parce qu'il y a des photos où il passe devant le trophée comme tous les gens c'est ça mais en tout cas on verra parce qu'Angleterre France favori le reste Inch'Allah ça passe après tout va dépendre de la compétition mais pour moi ça serait peut-être les deux nations qui doivent finir au moins dans le dernier carré pour moi si on ne fait pas de mes carrés c'est un échec mais c'est un autre débat qu'on en reparlera de toute façon dans dans six mois un an on ne parlera pas de l'Euro on parlera de la Cannes et de l'Euro on fera un double sujet un double Big Five pour parler de ces deux compétitions voilà pour la Cannes